Quelque part dans l'est de la France, le photographe Francis Mellet cherche une ouverture. Il va falloir passer à travers ça, je pense. Ici, ici. Il veut pénétrer dans un lieu interdit qu'il tient à garder secret. Pas pour jouer aux petits voyous, mais pour se laisser émouvoir par la beauté des lieux. L'escalier a été démoli comme sur beaucoup de sites. Donc là, il faut retrouver un moyen d'entrer. Francis est un urbexeur, un explorateur de sites abandonnés. Si Francis chuchote, c'est pour ne pas alerter les ouvriers d'un chantier voisin. Vous voyez l'état des marches d'escalier, il n'y a absolument aucune sécurité. Quand on passe dessus, on voit bien que sous le poids, ça pluie. Et il y a un certain nombre d'escaliers, on voit bien que quelqu'un est passé à travers les marches. Donc il faut faire très attention. Il prend tous les risques pour découvrir un joyau du patrimoine industriel. Hangars mangés par la rouille, réacteurs nucléaires, architecture moderne, jamais le patrimoine industriel n'a été aussi riche. Un patrimoine garant de notre mémoire collective. Je suis en 1966, là, 1966, je cherche où je travaillais. Alors je regarde, j'ai des repères, quelques repères. Des glorieux témoins de l'épopée industrielle française, dans leur écrin de rouille et de poussière. Le lieu est assez magique, c'est assez exceptionnel. Aux usines transformées qui ont trouvé leur place dans le nouvel espace urbain du 21e siècle. C'est quand même énorme. Les bâtiments industriels racontent une histoire, toujours en mouvement, qui passionne les Français. Chaque année, 13 millions de visiteurs poussent les portes des entreprises, usines et autres manufactures. On a eu tort de penser que le patrimoine, c'était uniquement des châteaux et des églises. Plongée dans les coulisses du patrimoine industriel, une passion française. Francis, le photographe, est sur le point de trouver le Graal, tout en haut de l'usine abandonnée. C'est super, c'est magnifique. Regarde cette perspective. On dirait un magnétois à bande géant. Ça, ce bâtiment-là, dans cet état-là, malgré les difficultés d'accès qu'on a eues, c'est quand même assez unique. Voilà. Une centrale à charbon transformée en usine à rêve par la grâce des années qui passent. Ça, c'est le point culminant du site. On a l'impression d'être sur le mât d'un navire et d'avoir la meilleure vue possible. C'est un peu de l'archéologie industrielle. Quelque part, c'est pas enfoui dans le sable du désert, mais voilà, c'est d'arriver à redécouvrir tout ça qui est lié à des activités, des activités sociales et humaines et industrielles qui sont en perte de vitesse, voire qui n'existent plus du tout. Imaginez les gens qui passaient sur les passerelles, qui montaient, qui descendaient, qui réglaient les machines. Aujourd'hui, tout ça est vide. Donc, ce qui est intéressant, c'est la place que ça laisse à l'imaginaire aussi. Seuls témoins du passé, ces vieux murs et ces drôles de machines délaissées au milieu de nulle part. A l'autre bout du pays, une friche industrielle à elle était l'enjeu de la rénovation d'une ville. En plein cœur de Brest, l'ancien arsenal militaire. Laissé à l'abandon dans les années 2000, sa rénovation a accompagné la modernisation des lieux. Les vieux bâtiments où l'on construisait les navires de guerre sont devenus la mémoire industrielle de la cité. Gérard Cabon, un breton pure souche de 68 ans, y a passé 15 ans de sa vie. Cet ancien ouvrier nous emmène sur les traces de son passé. Grâce à ce téléphérique, inauguré il y a seulement 3 ans, Gérard découvre une vue inédite sur son ancien lieu de travail, entièrement réhabilité. Je ne me rendais pas compte que je travaillais dans un lieu si beau parce qu'il était crépi, on voyait par les pierres de taille. Il n'y a pas du tout cette allure. Mais c'est un bâtiment de 1840 quand même. C'est un très très beau bâtiment. Vous verrez à l'intérieur c'est magnifique. On ne se rendait pas compte qu'on était dans un endroit si beau. Difficile aujourd'hui de retrouver le souvenir du bâtiment de l'époque. 7 ans de travaux et 50 millions d'euros plus tard, la transformation est saisissante. Dehors comme dedans, tout a changé, ou presque. Il reste au moins les vestiges, les machines outils qui sont là, les ponts roulants qui sont là. On voit bien qu'il se passait quelque chose. Et lui continue de voir les fantômes du passé, d'entendre les bruits du métal, de sentir les odeurs d'huile. Là, moi je vois des bonhommes. Moi je travaillais là aussi, mais j'étais petit jeune. Il y avait des types, Félix Leyer, les Frères Milins, Lestido, Paul Calves. Je les vois, c'est eux que je vois. Plus que les machines, je vois, c'était des seigneurs ces types-là. C'est des types qui avaient de l'or dans les pattes, ils savaient bosser. La photo peut-être la plus représentative, ça pourrait être celle-là. On est sur la machine qui est devant moi, la grande nalaiseuse, avec la machine avec la chaîne, la machine beige qui est là. La machine est là, et puis ici, c'est un gouvernail de bateau. On est en train d'usiner l'intérieur du gouvernail ici, le cône. On voit les copeaux qui sortent de la machine, parce que c'est l'usinage du métal. Le bâtiment, lui, a entamé une deuxième vie, publique, celle-là, après des décennies passées sous le signe du secret défense. Les machines sont devenues décoratives. L'usine a laissé place à des espaces de loisirs, des boutiques, une immense médiathèque et même un mur d'escalade. Gérard était tourneur. Il fabriquait des petites pièces de moteur, ici même. Il s'y voit encore 40 ans plus tard. On arrive là où je suis en 1966, je cherche où je travaillais. Je regarde, j'ai des repères, quelques repères. Allez, je dirais que là, voilà. Ouais, à peu près là. Le bâtiment, je levais la tête, ici je voyais les ardoises, voilà. On voyait les ardoises, donc aucune isolation. L'hiver, c'était un lieu où il faisait des glaciales, des courants d'air permanents. Moi, j'ai vu arriver ici le matin à 5 degrés, arriver à 8 à midi, quoi. Alors oui, c'était pas le paradis. C'est un four en été et un frigo en hiver. A tout juste 18 ans, Gérard rentre à l'arsenal pour travailler. Aujourd'hui, au même âge, on s'y amuse. On a changé d'époque, on a changé d'époque complètement, mais moi, ça me plaît quand même de voir des jeunes qui s'approprient les lieux. Ils sont manifestement heureux d'être là. Ça lui plaît à une condition, que l'on transmette la mémoire du lieu. Bonjour, ça va ? Bonjour, bonjour. Ça va, vous dansez ? Ouais ? On essaye, on utilise l'espace. Et vous dansez où, alors ? Vous savez où vous êtes là ? Une ancienne usine. Qu'est-ce qu'il y avait ? Une ancienne usine ? Ouais. C'est une ancienne usine de l'arsenal. Ouais. Donc ici, il y avait une chaudronnerie, c'est-à-dire l'endroit où on fabrique des tuyaux pour les bateaux. Et puis, il y avait entre autres, il y avait une fosse pour mettre les périscopes de sous-marins. Pour les réparations des périscopes. Ah ouais ? Ah ouais. Vous êtes en plein d'un endroit. Ça a complètement changé. La mécanique, oui, ça a complètement changé. Mais on a gardé les traces, quand même, volontairement. C'est ce qui fait le charme de l'ambiance. Le charme et puis le respect pour ceux qui ont travaillé là. Tout à fait. Ça fait partie de l'histoire. Tout à fait. L'histoire brestoise. Je trouve que c'est plutôt une très bonne initiative d'avoir mis ça en place, en vrai. Parce que du coup, c'est une histoire. Et à travers maintenant ce lieu qui est ouvert au public, il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. Et aussi le fait d'être dans des anciens bâtiments. On ressent un petit peu ce qui s'était passé un petit peu avant. En même temps, ça a été rénové. C'est comme si le lieu n'était pas mort, mais continuait. Il y avait une suite, en fait. Ça a plus la vie. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, les pas de danse ont remplacé les vieilles chansons de l'arsenal. Voilà le refrain, voilà le refrain des apprentis du vin. Les chefs d'équipe sont les saletifs. Perdu au milieu de la Sarthe, une rotonde ferroviaire exceptionnelle attend, elle, de retrouver une deuxième jeunesse. Mais faute de moyens, seule une poignée de passionnés réchauffe le cœur de cette gigantesque bâtisse, deux jours par semaine. Ici, aucun professionnel. Il n'y a que des amateurs. Donc, prof de PS pour le premier, pour Vincent. Serge était photographe. Georges, qui, lui, était prof de mathématiques. Le patron, ici, c'est Bruno. Lui était responsable de travaux. Avec sa brigade, ils se sont lancés dans un pari fou. Remettre en état cet ancien garage pour locomotives. Le problème, c'est que je suis devant la fenêtre et je ne vois pas ce que je fais. Ça va donner ça, quoi. La porte va tourner comme ça, sur un système entièrement métallique, bien sûr. Une charnière pour l'une des 10 portes en bois qu'ils doivent aussi fabriquer. Il faut tout refaire dans ce bâtiment construit en 1890. Un chantier titanesque. Tout a commencé il y a deux ans, quand Bruno et ses amis rachètent la rotonde pour 25 000 euros. C'est l'une des toutes dernières de France, laissée à l'abandon depuis plus de 60 ans. 7 heures le lendemain matin. Bruno doit se mettre sur son 31. Il va recevoir un invité de marque sur son terrain de jeu favori. C'est le vrai, ça vient de la gare de Château-du-Loire. Stéphane Berne, le monsieur patrimoine français. Il est venu constater l'ampleur des travaux que Bruno veut réaliser. En fait, la première chose, c'est de sauver la toiture. Voilà, de faire toute la toiture, les réseaux d'eau pluviale, enfin tout ce qui va avec, etc. Oui, parce qu'on est maître hors d'eau, quoi. Voilà, hors d'eau, hors d'air. Actuellement, on est en train de faire les portes pour remplacer ces portes qui sont complètement obsolètes. Il est urgent de faire quelque chose. Tous les bénévoles se retrouvent ici régulièrement et ça crée de l'identité. C'est de l'identité qui n'est pas hystérisée, qui est sereine. Les gens sont heureux de dire, bah oui, ce lieu, on se l'est approprié, il nous appartient. Bravo, en tout cas, Bruno. Sur demande du président de la République, Stéphane Berne a créé le loto du patrimoine pour sauver les constructions en décrépitude. La rotonde. Et peut-être la rotonde, classée au monument historique en 2010. Donc le projet, dans quelques temps, il faut qu'on réunisse du financement. Et là, bon, ben voilà, c'est en cours, c'est de rénover complètement le pont. Pourquoi on raconterait pas l'histoire des wagons, l'histoire des locomotives, l'histoire ferroviaire dans une rotonde comme celle de Montabon ? Voilà, c'est un lieu qui, pour le moment, est à restaurer, mais qui peut devenir demain un lieu de mémoire qui nous raconte une histoire. Donc, je sais pas, c'est très émouvant. L'argent du loto du patrimoine serait le bienvenu pour rénover le bâtiment et donc l'ouvrir au public. Un public toujours plus avide de patrimoine industriel, à tel point qu'un guide touristique a même vu le jour. Dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence, Fabrice et Pierre vont visiter un vignoble. Deux touristes, pas comme les autres. C'est impressionnant, cette structure qu'il y a derrière, j'avais pas fait gaffe. Ça doit être l'éclairage qui fait ça, parce que... Les deux hommes enquêtent pour le guide du routard depuis 15 ans. Il y a deux ans, ils ont participé à la création du premier guide dédié à la visite d'entreprise. Aujourd'hui, ils viennent pour sa réactualisation. Leur objectif, évaluer l'intérêt et la qualité de l'accueil du château Lacoste. Un domaine viticole de 220 hectares. Un lieu insolite. Les chais ont été dessinés par l'architecte Jean Nouvel. Fabrice et Pierre se greffent à un groupe de visiteurs. On est sur un bâtiment qui est semi-circulaire, qui est muni d'une double paroi. Donc sur le bâtiment de droite, qui est fermé, qui est muni d'un système d'aération et d'air conditionné, la double paroi est entièrement isolée, ce qui n'est pas le cas sur le bâtiment qui est sur votre gauche. Pour protéger le vin des variations de température, ces chais aux designs futuristes ont été intégrés au domaine de façon à être le moins exposés au soleil. Et ils descendent à 13 mètres de profondeur. Là où le vin est stocké à 16 degrés, dans ces immenses cuves. Un monde serein et silencieux, imaginé là encore par Jean Nouvel. Alliance du bois, du métal et du verre de bouteille. Le lieu est assez magique, c'est assez exceptionnel. Jamais vu, jamais visité un lieu avec déchets comme ça, souterrain. Bon, le côté Jean Nouvel, évidemment, ça donne un plus. Mais c'est un plus intellectuel, on va dire. Tandis que là, vraiment, on a quelque chose qui est assez exceptionnel. Après une heure de visite... Le soir même, dans leur petit village varrois... Moi, ce que j'ai trouvé au niveau déchets, ça peut paraître froid. Les deux enquêteurs se mettent d'accord sur l'article qu'ils vont écrire. Il y a le côté, on va dire, même architectural des cuves. C'est très visuel, c'est très moderne. Donc je crois que c'est assez positif par rapport à d'autres domaines plus classiques, on va dire. Mais ce qui m'a perturbé un petit peu, c'est que c'est quand même... On parle de vin, de vignes, etc. Et je trouve qu'on voit la vigne d'un petit peu trop loin. C'est-à-dire que... Mais bon, ça c'est subjectif. Le fait d'aller de plus près au niveau de la vigne, quand on explique les cépages, tout ça, ça pourrait être intéressant. On ne vous a pas dit qu'on faisait une visite de vignobles. On est d'accord. On faisait une visite de chais. On est d'accord, mais ça, c'est... Bon, c'est un petit point négatif, alors, on va dire. L'article sera malgré tout positif. Pour eux, cette valorisation des entreprises, grâce aux visites, profite à tout le monde. C'est de bon vin, et en plus, ils sont bons. Sincèrement, ils sont bons. De la part des entreprises, en plus, c'est forcément une stratégie qui permet de faire venir à eux des touristes, donc des clients potentiels. Ça fait un lien entre l'activité touristique, la curiosité des gens et l'activité économique. Et je pense que c'est une très bonne façon d'aborder l'activité économique d'une région. Mais pour moi, c'est une visite qui est... Ces visites deviennent incontournables pour les entreprises. C'est même devenu un enjeu stratégique pour certaines, quand le patrimoine industriel devient une vaste machine de communication. Dans le Val-de-Loire, un drôle de château attire des milliers de visiteurs chaque année. Un château du XXe siècle. La centrale nucléaire de Chinon est ce qui la rend unique, cette énorme boule. 55 mètres de diamètre, 47 mètres d'eau, le premier réacteur nucléaire à avoir fourni de l'électricité en France. À sa construction en 1957, c'est une prouesse architecturale. À l'intérieur, aucune poutre ne soutient ce gigantesque ensemble. La boule a cessé toute activité en 1973 et aujourd'hui, elle se visite. Un parcours ultra sécurisé pour lequel il faut s'inscrire un mois en avance pour des vérifications policières. Ça me paraît bien. Voilà. Et vous la mettrez au monde entre la salle des machines. 6 500 visiteurs chaque année. Alors, vous voilà à l'intérieur de la boule de Chinon A1. Alors, le réacteur en lui-même, c'est cette grande partie, c'est ce gros bloc en béton que vous avez devant vous. Donc, c'est ce qui a brêté, notamment la cuve du réacteur, le circuit primaire. Donc, tenez bien la rambarre dans longtemps. L'occasion de voir au plus près l'intérieur d'un réacteur nucléaire alors qu'il a failli disparaître. Ce sont les habitants du coin qui l'ont sauvé, indignés par la volonté d'EDF de détruire le vieux réacteur obsolète dans les années 2000. Didier Godoy, le maire du village voisin, a fait partie de ses défenseurs de la boule. Il y avait un avis unanime de savoir que cette boule était vraiment dans le paysage. Ça serait une nouvelle construction, on pourrait se poser les questions actuellement. Mais vu qu'elle existe dans le paysage, c'est comme dans le nord, les corons, les tours de mines, ça fait partie de l'histoire et du patrimoine français. Donc c'est normal de les conserver. Et bon, ce qui choque un peu, c'est qu'elles commencent à rouiller. On veut bien qu'EDF ils donnent un coup de peinture, mais devant le coup, je pense qu'ils se font un peu tirer l'oreille. Voilà comment l'ancienne centrale nucléaire a gagné sa place dans le patrimoine du pays, au point de devenir l'emblème de la région. Comme sur cette étiquette de vin ou ce timbre-poste. On va donc aller visiter la salle des machines en fonctionnement pour aller sur Chinon B1. Je vais vous demander à chaque fois de bien suivre les passages pour piétons et de bien rester sur le trottoir. EDF a construit une autre centrale à côté de la boule. Le site toujours en activité attire lui aussi les amateurs. L'électricien a bien compris l'intérêt du public pour son patrimoine. L'occasion de rassurer en jouant la transparence. Vous pouvez venir sur la partie grise où je suis, il n'y a pas de problème et vous allez ressentir les vibrations du groupe turbo-alternateur. Vous voyez la différence par rapport au chemin. Amélie, la guide, insiste beaucoup sur l'aspect impeccable des lieux. Si on regarde la salle des machines, vous voyez, les peintures sont refaites régulièrement. C'est vraiment important pour EDF de maintenir un état exemplaire de ses installations. La technologie associée à la pureté, une façon de démontrer que le nucléaire est une énergie propre et sans danger. Voilà comment EDF veut redorer l'image de ses centrales atomiques. Elle a l'impression d'être dans une cathédrale. tellement que c'est immense et c'est d'une propreté. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont fait les peintures la semaine dernière. Ça permet de mieux appréhender les choses, de voir la part industrielle et de voir que tout est contrôlé, tout est surveillé. Il ne faut pas s'y tromper, au-delà du tourisme, il s'agit bien d'une opération de communication. La visite, effectivement, leur permet de découvrir comment ça fonctionne et d'être rassurés face des fois à des choses qu'ils peuvent entendre à l'extérieur. Mais ils viennent surtout avec des interrogations sur la centrale. EDF, aujourd'hui fier de son patrimoine, a mis le paquet pour le valoriser à la tombée de la nuit. Un son et lumière éclectique spécialement créé par un designer. Ça met en valeur la boule, ça fait voir qu'on peut faire autre chose maintenant. Puis garder l'esprit technologique, c'est bien, très très bien. Ça fait un peu penser au Futuroscope, mais très beau. C'est une belle mise en valeur du patrimoine industriel ancien de notre territoire. Hier caché et inaccessible, le patrimoine se dévoile aujourd'hui comme une œuvre d'art. Un certain esthétisme du patrimoine industriel, c'est ce que recherchent les amoureux des vieilles usines. Depuis 30 ans, les hauts fourneaux de cette fabrique de fonte centenaire ne crachent plus de fumée. Le site est classé aux monuments historiques. La patine du temps, c'est ce qui fait toute sa beauté. Un joyau à l'état brut qui a tapé dans l'œil du photographe Francis Mellet. Exceptionnellement, Muriel Pellosato, la responsable du site, lui ouvre les portes et de l'usine du Cange. Ce bâtiment s'appelle la sous-station électrique. C'est vraiment des bâtiments qui ne sont pas ouverts au public en temps habituels. Wouah ! C'est superbe ! Des anciennes turbines, tout est dans son jus. Les matières, les textures, puis la lumière, c'est superbe. Francis compte vendre ses photos à une maison d'édition. Il y a un côté un peu cathédral dans cet endroit. Les entrées de lumière, les alignements de consoles, et puis on a les turbines qui sont posées au milieu un peu comme des objets précieux. Le site du Haut-Fourneau U4 et ses annexes est le seul site de réalisation de la fonte qui a été conservé en France. Donc c'est vraiment le seul témoin du passé de l'industrie et de l'industrialisation de la région et de la France qui en a bénéficié, bien entendu. Pendant plus d'une heure, le photographe a exploré l'usine et tous ses recoins chargés d'histoire. Quelques heures plus tard, il est de retour chez lui. C'est extraordinaire quand même. Une radio qui n'a certainement pas été branchée pendant 10, 20 ou 30 ans et ça fonctionne encore. Francis est un grand nostalgique. Les sites industriels sont pour lui une vraie Madeleine de Proust. Ma passion pour les sites industriels, je dirais, elle est en moi depuis toujours puisque moi, je suis né en Lorraine. En Lorraine, il y a un bassin sidérurgique qui est quand même très important. on a toujours regardé ces espèces de grands monstres un peu inquiétants en dehors de la ville qui crachaient de la fumée quand on était enfant et on n'osait pas s'aventurer en dehors du grillage pour aller jouer. Et puis quand on grandit, un jour, il arrive un moment où l'usine a été abandonnée comme c'est le cas dans beaucoup d'industries en Lorraine et à ce moment-là, on est adulte et on ose passer à travers un grillage ou sur le côté d'une porte entreouverte pour aller voir ce qui se cache derrière les rêves d'enfant et toutes ces images qu'on a fantasmées depuis l'enfance. Ce passeur de patrimoine retouche ses photos. Il veut qu'elles soient parfaites. Donc là, j'ai fait les premiers réglages. récupéré un petit peu le contre-jour et puis j'ai remonté un petit peu les rouges. Ce qui me paraît important de donner comme impression quand je montre ces photos, c'est de rester le plus proche possible de la vérité du lieu, en fait, avec sa lumière, ses matières. J'essaye de rester le plus vrai possible par rapport au regard de quelqu'un qui visiterait l'endroit lui-même. 3 semaines plus tard, à Paris, Francis Mellet vient présenter son travail à une grande maison d'édition de photos avec comme enjeu la possibilité de voir ses oeuvres exposées dans une centaine de boutiques en France et dans le monde. C'est le fondateur de la société qui le reçoit, Alexandre Demesse, très curieux de cette démarche artistique. Celle-ci, elle est très, très belle. Celle-ci, c'est mon Guggenheim industriel. C'est ça, en fait. Ça, c'est ça. En revanche, pour une édition au sein de Yellow Corner, je pense que ça pourrait être très intéressant. Celle-ci, par exemple, c'est typiquement une photo que je trouve moins intéressante pour nous, encore une fois, et davantage une photographie, je dirais documentaire. Il faut vraiment qu'on arrive à identifier les photos qui auront le plus la magie, justement, de l'évasion. Par exemple, celle-ci est plus intéressante que les précédentes. Le sujet est assez intéressant, déjà, de la façon symétrique dont la prise de vue a été faite, le puits de lumière au fond. Il y a juste quelque chose qui fait qu'on a une envie de la contempler. On a toujours diffusé davantage d'ensembles architecturaux, tels que des châteaux, des maisons, et pas tellement des usines. On s'est dit depuis toujours que ça faisait moins partie du rêve et de l'envie d'avoir ce genre de photographie chez soi. Quand je vois ce travail, je pense qu'il y a de très, très, très beaux tirages, surtout s'ils peuvent passer dans des très grands formats. Vous imaginez, par exemple, cette photographie dans un très grand format. C'est, à mon avis, quelque chose qui suscite le désir et l'envie. Le patron retient trois photos qui pourront bientôt orner les salons du monde entier. Un passé sublimé par la rouille et le passage des années. Mais parfois, au contraire, il faut combattre l'usure du temps pour sauver le patrimoine industriel et en tirer profit. C'est ce qu'a fait il y a deux ans une ancienne comptable qui a décidé de changer de vie. A 38 ans, Séverine Padier s'est lancée dans la rénovation de cette ancienne usine à Tourcoing. Une des premières choses qu'on a vues quand on est arrivés sur le site, c'est ces deux grosses cuves que, bon, initialement, on appelait quand même des suppositoires. Et ces suppositoires étaient finalement un élément important aussi dans tout le bâtiment qui étaient donc des cuves. Et donc, quand on est arrivés, ce bâtiment était loin d'être comme ça. On était... Tout était fermé. Ici, on est venus ouvrir, en fait. Ça, c'était les cuves à charbon. Tout ça, c'était fermé. C'est le côté industriel qui nous a attirés. Et cette hauteur, ce gros bâtiment Maus, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il s'y passe quelque chose. Ce bâtiment, c'est la chaufferie, au coeur d'un quartier de 5 hectares réhabilité il y a 10 ans. 40 000 m2 de bureaux, 125 entreprises dans un décor entièrement neuf. A l'origine, c'est l'une des usines les plus importantes de la région, construite en 1860. Sa spécialité, le textile. 150 ans d'activité, près de 3 000 personnes y travaillaient. L'usine a fermé il y a 20 ans. Quand Séverine visite le bâtiment pour la 1re fois, elle ne se doute pas du trésor qu'il renferme. Quand on est arrivés, il y a eu une émotion énorme, un frisson sur tout le corps quand on a vu cette chaussière. Et là, on sentait que ce lieu était gorgé d'histoire. Il s'est passé plein. Il s'est passé plein de choses ici. Et là, la magie, elle a pris tout de suite. Un objet magique qui n'est pourtant qu'une simple chaudière. A l'époque, elle n'a pas du tout la même allure. Protégée derrière des panneaux en fonte, elle fournissait toute l'usine en vapeur d'eau, l'ingrédient indispensable du tissage. Séverine a tout de suite vu le potentiel de cette étonnante machine. Elle l'a éclairée, elle l'a bichonnée, elle en a fait une sculpture. Pour vous, c'est une œuvre d'art. Et elle était... initialement, elle a été désossée quand on a récupéré le bâtiment. Et nous, on a vraiment voulu la restaurer, mais de manière très précieusement quand même. et donc, on a fait un sablage avec un sable fin et on est venu mettre un vernis à colore pour vraiment garder toute l'authenticité de la chaudière. Et en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'on puisse s'approprier aussi en dessous de la chaudière et qu'on voyait, qu'on se mette dedans. En fait, on voit ici tous ces tuyaux et c'était de se dire waouh, je suis au cœur d'une chaudière de 1932 et c'était comme ça. Et Séverine veut exploiter tous les recoins de ce bâtiment unique. Donc ici, on est arrivé sur le graal du bâtiment. Donc, c'est le rooftop avec la grue. Et bon, hop ! Même les plus inaccessibles. Mon jupe, c'est pas une tendance. Sur le toit, l'ancienne grue qui alimentait la chaufferie en charbon est toujours là, intacte. En fait, quand on regarde à l'intérieur, ce qui est énorme, c'est qu'il y a encore tout le mécanisme avec les câbles qui étaient attachés à la grue. C'est quand même énorme. Le rêve de Séverine faire de la grue un lieu hors du temps. En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est d'en faire une chambre insolite. Et par exemple, je fais mon mariage à la chaufferie, je me marie et je fais ma nuit nuptiale dans la grue. La grue qui date de 1932, qui surplombe la métropole de Lille. Et je me dis, ça, c'est un lieu vraiment pas commun. Et puis, on continue le rêve et on est jusqu'au bout, on est dans le rêve. En attendant, retour à la réalité. à la tête d'une agence événementielle, Séverine loue la chaufferie par la grâce du joyau qu'elle renferme. Et les réservations s'accumulent. mariages, conférences, conventions d'entreprise. On enchaîne sur le montage pour le 2e événement le soir. Séverine a même reçu un trophée pour son idée. J'ai pu avoir le trophée Elle Crée, femme chef d'entreprise. Le prix coup de coeur. Et c'est assez lourd. Un trophée de poids pour ce projet qu'elle porte à bout de bras. Séverine et son équipe doivent préparer la salle du trésor. Dans quelques heures, ils accueillent un gros client. De toute façon, il va falloir disposer les chaises et après, on recule et on voit... La chaufferie va revêtir ses habits de lumière et l'ancien site industriel se transforme en quartier chic. Ce soir, une marque de luxe vient y présenter son nouveau parfum. Une soirée qui intrigue le voisinage. Bonne soirée. Merci. Ce soir, on attend environ 140 personnes. Donc voilà, un public essentiellement féminin. Et puis bon, après, on verra, mais c'est assez girly la décoration. C'est assez girly ce soir. Qu'est-ce qu'il fait ce chat, là ? Non, mais il faut pas qu'il rentre dedans. Ah non, non, non. Désolée, je sais que c'est... Mais non. La soirée est très sélecte. Bon anniversaire ! Seules les vendeuses de parfums de la région ont droit d'accès. À l'intérieur, la fête bat son plein. Les choses ont bien changé ici. Sous la chaudière, un frigo rempli de parfums. Moi, je trouve qu'il est canon, ça... Moi, je veux le même, hein. Je serais vraiment canon. On est bien loin des années 30. Mais c'est bien la chaudière transformée en oeuvre d'art qui fait le lien entre la manufacture d'hier et le business d'aujourd'hui. C'est totalement une fierté que des marques de luxe s'intéressent au bâtiment de la choperie. Je pense que ça veut dire qu'on a réussi une partie du pari et qu'en tout cas, on est sur une bonne lancée. Et pour moi, il sera totalement... Il sera totalement gagné quand on sera... Bah, quand on sera plein tout le temps. Alors, sans plus attendre, je vous... La jeune entrepreneuse facture chaque soirée a gagné 2500 euros. Séverine et sa chaudière oeuvre d'art ont trouvé leur place. Dans le sud-est du pays, un jeune entrepreneur de 38 ans n'en est pas encore là. Il a tout à faire. Son objectif ? Cette ancienne usine de confection des années 30. C'est ici. Elle est à l'abandon depuis 10 ans. Voilà, donc, on arrive à la lumière. Ici, c'est l'atelier historique de l'usine Charles Jourdan. Thomas Hurrier commence tout juste les démarches pour s'installer dans le bâtiment de ses rêves. C'est un petit qu'on va en découvrir. 2500 mètres carrés de poussière et de verres brisés. de l'or pur aux yeux du chef d'entreprise. C'est une structure en béton avec des poteaux très simple. Et du coup, même si c'est spectaculairement dégradé, en réalité, structurellement, il est très sain. Ce qui lui a tapé dans l'oeil, un élément qui donne tout son cachet à l'usine. Les chèdes. ces toits vitrés en dents de scie imaginés par les architectes du 19e siècle. Il y a plein d'endroits magnifiques comme ça dans le bâtiment. Il y a d'autres chèdes. En fait, ce qui fait la beauté, là, c'est les chèdes, c'est la lumière des chèdes. Oui, oui, oui. Et du coup, il y a d'autres endroits, vous le verrez, où c'est comme ça. Cette usine, Thomas veut en faire une vitrine de sa production. Un lieu où tout le monde pourrait admirer son savoir-faire, la confection de jeans. Nous sommes à Romand-sur-Isère, l'ancienne cité du textile. À quelques pas de l'usine abandonnée, coincée entre un restaurant et un magasin déserté, un local qui ne paye pas de mine. C'est le siège de l'entreprise de Thomas. Ici, on arrive dans l'atelier de confection. Donc, une fois qu'on a tissé le donime, il faut le coudre. Et donc, cette partie couture se fait ici. Le patron accepte de jouer au guide. Voilà, par exemple, là, c'est une machine qui est dédiée aux ourlets. Pour nous montrer ce qu'il veut mettre en valeur. Toutes nos couturières, on les forme pour fabriquer le jean de A à Z. Et donc, si on veut vraiment avoir une production moderne, on souhaite vraiment qu'il y ait un maximum de polyvalence pour que chaque couturière et que chaque jean soit fait de A à Z par la même couturière. C'est sa vision du travail, sa vision d'un certain savoir-faire. C'est un beau savoir-faire qui devient rare et donc, il est vraiment important de le valoriser. La plupart des marques ne montrent pas du tout les lieux de fabrication du jean. Déjà, parce que c'est très loin qu'elles n'assument pas forcément les conditions de travail. Or, nous, c'est tout l'inverse. On ouvre nos portes parce qu'on veut montrer la valeur de ce savoir-faire et c'est très important pour nos couturières aussi de voir le sens de leur travail et de leur talent. Donc, on n'a aucun problème à montrer notre savoir-faire. Au contraire, on souhaite le partager, le valoriser pour recruter plus facilement et du coup, développer notre production. Thomas Hurrier nous dévoile tous ses petits secrets. Là, on arrive dans notre machine secret des forces. Elle est vraiment bien cachée. Cette tente de mariage cache une machine pour délaver les jeans et ce délavage, généralement, il est très polluant. Ça consomme beaucoup d'eau, c'est du sablage, donc c'est très nocif pour les gens qui le pratiquent ou c'est beaucoup de chimie pour éclaircir les jeans. Une machine unique en France. Un laser qui imprime, découpe et délave les jeans. C'est vraiment une des étapes que je trouve la plus spectaculaire. Sur un jean traditionnel, on vient user le jean en surface, on vient le gratter en réalité, donc on l'abîme. Là, c'est la lumière qui gomme, qui décolore le colorant du jean et du coup, c'est assez incroyable de reproduire cet effet délavé par la technologie. Pour ce chef d'entreprise, cette alliance du savoir-faire et de la technologie, c'est du patrimoine vivant qu'il veut donc partager avec le public dans ses futurs locaux. L'ancienne usine de chaussures. qui faisait travailler à l'époque plus de 300 personnes. Ce jour-là, Thomas est accompagné d'expertes de la visite d'entreprise. Il croit tellement à son idée qu'il a pensé son projet en fonction de ses futurs visiteurs. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'on a là un parcours central avec des machines de part et d'autre. Par exemple, c'est envisageable, ça. Ça fait vraiment très usine, l'enfilade des poteaux, etc. C'est la mission de Cécile Pierre, imaginer l'espace destiné à accueillir le public. qui se cohabitent bien. À la base, on a un beau bâtiment. Vous voyez, les poteaux, l'espace tel qu'il est conçu, c'est une vraie usine. Et en même temps, c'est suffisamment large pour qu'on puisse complètement imaginer un parcours de visite vraiment au cœur de l'usine. C'est-à-dire les machines de part et d'autre et les visiteurs qui sont au cœur des machines et qui peuvent échanger avec les salariés, se pencher un peu pour voir comment ça se passe sans toucher les machines, bien sûr, parce qu'il faut laisser les gens travailler. Mais on voit comment peuvent coexister les deux activités très bien là. Ici, on commence par un tissage dans notre france et dans notre salarié. Ensuite, la coupe. On a vraiment cherché à optimiser pour que ce soit le plus logique possible. Thomas va investir 5 millions d'euros dans les travaux. L'emplacement des machines est pensé pour être le plus ludique et le plus captivant pour les touristes. On n'a pas besoin d'écran 3D, on n'a pas besoin de... Non, le contenu, c'est nous. Donc, on se met juste en scène au sens où on dispose nos savoir-faire de telle manière à ce qu'ils soient visiblement perceptibles par nos clients. Donc là, t'as une marche en dessous. L'important aussi, c'était de sauver l'ancienne usine Charles Jourdan. Oui, là, on a C.O. là. L'un des symboles de la confection française. Le bâtiment historique, c'est ce qui fait l'âme d'un lieu à la rotonde de Montabon au Petit Matin. Bruno, bonjour, 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 bonjour. Bruno retrouve ses camarades en plein préparatif. C'est le plan à jour du projet général de l'aménagement de la rotonde. C'est le grand jour. Ils ont gagné le jackpot. Leur rotonde a été sélectionnée dans le cadre du loto du patrimoine. Bruno se presse pour accueillir Stéphane Bern qui est venu avec un gros chèque. C'est pas mal. Une économie locale. Ah bah oui, c'est sûr. Bienvenue. Pardon, monsieur le président, comment allez-vous ? L'ancien garage pour locomotives est l'un des deux seuls sites industriels choisis par la mission patrimoine. Il reçoit aujourd'hui 480 000 euros. Cher Bruno Durue, il est où le président ? Il est là. Président de la sauvegarde de la rotonde ferroviaire de Montabon, vous êtes à l'origine de tout puisque c'est votre force de conviction et votre dynamisme qui ont propulsé ce site industriel et patrimonial parmi les 18 sites emblématiques retenus dans le cadre de ma mission patrimoine 2018. Super. Merci. C'est Golen ? J'ai une confirmation de l'intérêt qui est porté à la rotonde et des attentions qu'on peut avoir de personnes comme ça. C'est pas neutre. Mais bon, le travail reste à faire. Mais après le départ de tous leurs invités, c'est plutôt l'heure de la récréation. C'est bon, le moteur se met en route. Bruno, Georges et les autres s'amusent avec le pont tournant de la rotonde et leur jouet grandeur nature comme ce locotracteur de 1955. C'est sympa parce qu'en plus, c'est du matériel qu'on entretient. Donc le faire tourner, c'est une récompense des heures qu'on a pu passer à le réparer, à l'entretenir. Et j'allais dire, allez, s'amuser un peu avec, soyons clairs. C'est aussi une partie du plaisir de pouvoir le faire tourner et le rouler un petit peu avec. Depuis des siècles, il est là. à nos côtés, tapis au cœur des villes ou dissimulé derrière ces murailles décrépites, le patrimoine industriel. Les Français y sont de plus en plus attachés ainsi qu'à sa transmission. Ces bâtiments, lieux de mémoire et autres usines dessinent une puissante histoire de notre pays. sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada